Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur ? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons deux enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction. Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas ? Tu te marierais encore avec moi ? Quand tu veux, mon amour. Allô ? Allô ? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féérique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières ? Vous pouvez embrasser le marié. Non, pas moi, la mariée ! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le toutime. Ce sera un vrai mariage de contes de fées avec la soirée du siècle. Oh, mes parents se marient, je n'y crois pas. Comment ça va être trop la honte au collège ? En tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de contes de fées avec plein de princesses embrassées. Et une super méga fête ! Cool ! Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête ? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot « fête » ? Jee ! Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur l'attente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Hé ! Regardez qui vient d'arriver ! Si ! Quelle bonne surprise ! Hé ! Il me froisse pas trop la cravate, Greg ! Oh, pardon, désolé. Alors ? Vous, vous êtes enfin décidé à faire une teuf féérique digne de ce nom ? Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le Glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa ! C'est un ogre ! Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que dirait les voisins ? Et c'est toi qui dis ça ? Parce que tes esservelets de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues peut-être ? Je te signale que mes amis ne sont pas des esservelets ! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages ! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux sept nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça ! Et ils sont tous d'accord, même grognons ! Et on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer ! Et on sera fichus ! J'ai pas raison ! Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa ! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le french cancan des ogres. D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on invite que des gens du monde réel. Tu as raison, l'important c'est qu'on s'aime. Et allez ! Ah, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Comment ? C'est quoi ça ? On n'avait dit pas d'invité du monde féerique. Mais ce ne sont pas des jantons, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégoire. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Mes pieds ! Essaie de te concentrer un peu pour une fois ! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à 1 ? Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère. Un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage ? Là, là, pour remplir ça, apporter ça et ça, ça en double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Encore raté ? Mais avec quel fruit fait-on une limousine ? Maman ? Papa ? Quoi ? Ben, ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Mais tu crois qu'on a le temps de dîner avec tout le travail qu'on a ? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Mais non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand t'auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée ? Mais de quel bébé tu parles ? De quel bébé ? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés ? Gagné ! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant. Allez-vous, bébé ! Non ! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer ! Ah oui ? Parce que tu crois qu'ils auront encore le temps ? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top ! Allô, princesse ? Un instant. Allô ? Allô ? Croate ? Trop tard, mec ! T'as pas assuré, là ! D'habitude, t'es une pipelette et là, t'as même pas coincé deux mots ! Une crise de timidité ! Cindy ! T'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants ? J'entends rien du tout ! Je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça ! Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas ! La sculpture de glace est vraiment indispensable. Non, parce que j'ai encore des tonnes de papiers à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort ! Essaye de rester tranquille cinq minutes ! Maman, je peux te demander quelque chose ? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi ? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand, cette fois-ci ! C'est dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle... Tu donnes beaucoup de mal pour un peu complété, mais au bout du coup, c'est vrai que... Vous allez me répondre, oui ou non ! Tiens ! Mais voilà notre futur grand frère ! Oh là là, si on peut même plus plaisanter ! On embrasse le crapaud ! Super plan, non ? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne ne pourra refuser ! Si, moi ! Ça me plaît trop, ce mariage ! Hé, Tom ! Si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau ! C'est vrai ? Et voici Tom, le grand Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son deuxième titre ! Ah mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager ! Emmène tes petits frères en promenade avec toi ! Nous, on doit s'occuper du mariage ! Ah ! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit ! Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes ! C'était quoi ton vœu ? Oh, Grégor ! La tombe va s'envoler ! Et voilà, ça recommence ! Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe ! Oh non ! Rattrape-la, Grégor ! Je tiens, tu peux lâcher ! Grégor ! Regarde, il revient ! Wow ! La fête a commencé ! Je sens qu'on va bien se marrer ! Maman, il y a le gros oiseau un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau ! Oh, tu as tellement d'imagination, Candy, c'est charmant ! J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis ! C'est bon, il s'éloigne ! Je ne comprends pas ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? J'en ai aucune idée ! Attention ! Les choux volent bas cette année ! Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait ! Je voulais juste que ce soit parfait ! Et puis je m'occupe toujours de tout ! Et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre ! Tu peux essayer de baisser la musique ! Mais qu'est-ce que c'est que cet entamard ? Léo ! À toi de servir ! Gigi ! Gigi ! Fais quelque chose ! Faire quoi ? C'est ton vœu mal ! Je regrette ! Je regrette ! Je suis super content que ce mariage ait lieu ! J'ai rien contre le mariage ! C'est juste que j'ai pas envie d'avoir une famille plus nombreuse ! J'ai rien contre le mariage ! C'est juste que j'ai pas envie d'avoir une famille plus nombreuse ! Et puis, J'ai rien contre le mariage ! Ah ! J'ai rien contre le mariage ! Je n'arrive pas à rien ! Oh ! Tom ! On va chercher ton arc, s'il te plaît ! Hé, relax, frangin Tu ne peux pas marcher comme tout le monde Oh, je vais être malade Faites quelque chose Non, c'était pour rire Ne faites rien, je vous remercie J'aime pas ça, j'ai le verdict C'est exactement ce que je disais Aucune solution, rien que du ranchonnage Et je râle, et je râle Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible Ça reste trop demandé d'avoir un peu de silence et... Maman ! J'ai vu le gros monsieur qui volait habillé en marié Comme elle est amusante, le gros voisin qui vole habillé en marié On embrasse le crapaud D'accord, on s'en fera deux la prochaine fois Et voilà, finalement, tout est bien qui finit bien J'en ai pas de sous la tête Au lieu de faire les choses comme tout le monde Pourquoi faut-il toujours que ce soit magique Et que ça se termine par les pires catastrophes ? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant Que je n'ai pas utilisé la magie Oh ! Eh ben voyons ! Alors c'est sûrement Tom le responsable Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose Pour pas grand-chose ? Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison Où à la première occasion Je me retrouve à faire des vols planés en robos À 100 mètres d'altitude Et bien aux dernières nouvelles Je suis une fée Et que ça te plaise ou non Quand on se marie avec une fée La magie fait partie du contrat Oh ! Très bien ! Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça ? J'ai compris Je retourne dans le monde féerique Là où on m'aime, comme je le mérite Eh bien vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux Oh ! Vous fâchez pas ! Laisse les faire, ils s'amusent Et c'est sans aucun regret que d'un pas dessiné Je te dis adieu Faut tirer pour ouvrir, gros ballon Ah ! Vous voulez que je vous dise C'est comme ça que j'aime les mariages, moi Tout ça, c'est ma faute Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête Te précipite pas, man J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes Pour faire vite fait le tour de la ville Hé ! Faites attention ! Qu'est-ce qu'il a ce type ? Il a l'air d'un fou Arrête, tu me donnes le tournis Change de sens au moins Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal Ben oui, pourquoi je devrais pas ? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui coure après Ben vous en faites une drôle de tête Papa n'est pas là ? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien ? Je l'ai retrouvé Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow À 6h, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser Il faut l'en empêcher Et quelle heure il est maintenant ? Il est 6h03 G, je crois bien que j'ai fait le vol plus débile que personne ait jamais fait Oh, j'ai pas pu penser, Merlin avait ouvert la porte pour les nains Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie ? Si tu veux chéri, la magie c'est fini pour nous Tu serais prête à faire ça pour moi ? Oui mon chéri, à toi de décider Non, la magie c'est pratique pour griller les toasts Et on laisse tomber ce mariage, notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord Des bébés ? Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres Tu vois ma libellule, la magie ça peut être très pratique parfois Et le couple de danseurs de l'année est... Ahmed et Cindy ! Avant de t'emballer, faudrait déjà que t'arrives à lui parler T'inquiète la crevette, avec Ahmed on n'a pas besoin de parler pour se comprendre On est connectés, tu comprends ? Je suis sûre qu'en ce moment, il rêve à la même chose que moi Qu'est-ce que t'as à te gratter comme ça ? Un jour tu verras petit frère, l'amour ça te donne des ailes Ouais bah atterri un peu là Cindy ? Cindy ? T'as vraiment des ailes là ? C'est quoi ça ? Un jour ! Maman ! Maman ! Y'a Cindy qui va ! Tu m'as appelé mon chéri ? Oh ! Ma petite fille est en train de devenir une fée ! Quelle émotion ! Comment c'est trop bien ! Même pas mal ! Je suis la reine du monde ! Elle pourrait pas voler sur un balai comme tout le monde ! Ma chérie, je crois que quelques cours de conduite te seraient utiles C'est bon maman, je gère Si tu crois que tu vas inviter Ahmed à la danse avant moi, tu te coures ! T'en as pas marre d'âme comme tu es tout le temps ? Va vivre ta vie ! Avant de danser, Férixen, apprends déjà à marcher ! Ha 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 ! Et si on l'appelait Tamara, génial ! Waouh ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis pris les pieds dans mes lacets et je suis tombée sur toi ! Tu viens de me sauver la vie ! On dirait que t'as un truc bizarre dans le dos ! Ah ouais ? Bah non, 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 je vois rien ! T'es sûr ? Je vois un truc qui dépasse ! Hier, j'ai vu un documentaire sur des oiseaux qui passaient toute leur vie à deux ! Il paraît qu'ils dorment, mangent et volent ensemble toute leur vie ! Du coup, ça m'a fait penser que... Enfin, je me demandais si... Tu veux bien danser avec moi pour la fête de l'école ? Ouais, si tu veux ! C'est ça que tu voulais me demander ? On se retrouve au gymnase pour répéter ! Il a dit oui 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 C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Cindy ? Cindy ? Tamara, t'aurais pas vu Cindy ? On était en train de répéter notre choré, elle a disparu d'un coup Euh, Cindy ? Ah, Cindy ! Je viens de la croiser, elle s'est dégonflée pour la soirée, mais comme elle veut pas te laisser seule elle m'a demandé de la remplacer Tamara, dès que je redescends, je te ratatine Maman, j'ai besoin de ton aide J'arrive plus à contrôler mes ailes J'ai besoin que tu m'apprennes à voler, c'est méga urgent Je croyais que tu voulais te débrouiller toute seule S'il te plaît, ma mounette, j'ai vraiment besoin de toi C'est une question de vie ou de mort Essaie de penser à une chose agréable Tu verras, là, c'est plus facile Détends-toi, ma chérie Respire et laisse-toi porter par le vent Oh, regarde comme la vue est magnifique Bravo, ma chérie ! Tu t'améliores à plus d'œil Maintenant, tu dois apprendre à rétracter tes ailes Pour t'aider, tu peux penser à une chose qui te dégoûte au plus haut point Merci, maman, je me sens beaucoup mieux grâce à tes conseils T'as vu la maîtrise ? Je sors mes ailes, je les ranche Je sors mes ailes, je les ranche Je sors mes ailes Tu devrais arrêter, quelqu'un va finir par te voir T'es là pour m'aider à récupérer ma place auprès d'Hamed Pas pour faire le rabat-joie Waouh, la classe ! Et dire que tous ces gens sont venus pour applaudir ma future victoire Cindy ? Qu'est-ce que tu fais, là ? T'étais passée où ? Tu t'es inquiétée pour moi ? En tout cas, je suis content de te voir T'es sûre que tout va bien ? Oui, oui, je passe juste ta toilette vite fait et je reviens Ahmed, j'arrive pas à prendre le jus de goyave Tu peux venir m'aider ? Ma mamie, elle dit que le jus de goyave, c'est bon pour la digestion Pensez à des choses dégoûtantes ! Je dois penser à des choses dégoûtantes ! Tiens, je t'ai ramené un jus de goyave Il paraît que c'est bon pour la... digestion Il m'attend pas ! Je te retrouve dans la salle On ferait mieux de rentrer On va se faire griller à cause de toi Pas question que je laisse cette peste de Tamara danser avec Ahmed devant toute l'école Mais arrête de rêver ! T'es incapable de contrôler tes ailes en présence d'Amed Oh là là, ça va être la cata ! Et maintenant, accueillons le prochain couple Ahmed et Tamara Pardon, Ahmed et Cindy qui s'est déguisé pour l'occasion Tamara est partie vomir, le traque sûrement Ça te dérange pas si je danse avec toi ? Il est trop beau ton déguisement de fée Et tes ailes, on dirait des vraies ! Pensez à des choses dégoûtantes ! Je dois penser à des choses dégoûtantes ! T'es vraiment belle ce soir Oh mais c'est incroyable ! On vole ! Oh mais c'est incroyable ! Effets spéciaux 100% faits maison ! C'est mon frère qui a inventé le système de vol, un vrai petit génie ! Ahmed, je crois qu'il se passe un truc magique entre nous ! Du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être sortir en... Désolée, il restait que du jus de goyave ! Merci pour l'envol, Tom ! C'était incroyable ! Cindy, j'ai passé un super moment ! Je suis désolée, je sais que cette photo était importante pour toi ! C'est le plus beau jour de toute ma vie ! J'ai une photo avec Ahmed ! J'ai une photo avec Ahmed ! Je sais pas, je sais pas, je pense que c'est un super moment ! Non, mais je sais pas, je sais pas ! J'ai un témoin !